dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te présenter un outil que j'utilise quasiment tous les jours un outil qui est toujours avec moi lorsque je pars en déplacement lorsque je vais enseigner dans n'importe quel pays à droite ou à gauche c'est un outil indispensable de mon entraînement ok il s'appelle angle 90 j'avais fait une vidéo pour te présenter la sacoche que j'ai toujours sur moi pour pouvoir m'entraîner eh bien là je te fais un focus que sur cet outil tellement je le trouve top et tellement tu peux faire de choses avec ça donc je vais l'installer en direct avec toi sur la vidéo bon tu vois en quelques secondes seulement eh bien c'est quasiment prêt bon là on a une grosse poutre mais sur une branche d'un arbre ça fonctionne très bien je l'ai déjà fait sur le bas d'un balcon j'ai déjà fait dans une cage d'escalier je les fais dans pas mal d'endroits et en fait cet outil il est génial pourquoi parce que ça te permet de faire du tirage où tu veux la plupart des gens vont travailler tout ce qui est poussé ok faire des pompes des pompes à l'envers des pompes incliné dès ce que tu veux mais très peu de tirage et pourquoi parce que la plupart du temps il nous faut une barre de traction et on n'a pas la barre de traction donc cet outil ça nous permet d'avoir cette barre de traction partout il ya beaucoup de gens qui vont dire oui mais attends trx fait ça depuis longtemps ou alors il y avait les sangles de traction de décaleton etc mais moi ce que j'aime avec cet outil c'est sa facilité d'utilisation et la deuxième chose c'est la légèreté d'accord tu tu vas voir regarde je te montre le truc il ya ça plus des sangles qui sont toutes fines c'est tout léger tu le sens vraiment pas tandis qu'un théric c'est tout de suite très gros ou même les sangles de décathlon c'est de suite très gros très gros donc vraiment moi c'est ce que j'ai adoré là dedans et après bah ces sangles là avec c'est ce système de fermeture ça permet vraiment de faire plein de choses en plus alors regarde je te montre un petit peu comment ça fonctionne ici on a deux mousquetons avec les deux attaches les attaches on peut faire deux choses différentes soit tu peux avoir une prise dans ce sens tu vois donc peut-être un peu plus ergonomique pour la position dans la main soit on peut avoir une prise dans ce sens dans ce sens ça reprend ça ressemble un petit peu à la fin d'un d'un anneau ok tu sais les fameux les fameux anneaux des gymnastes donc ça dépend de la position dans laquelle tu veux travailler et après par rapport à ça et bien c'est possible de l'enlever en général on met le doigt au milieu pour pouvoir tenir mais si jamais tu fais des pompes ou ce genre de choses et que c'est désagréable d'avoir d'avoir ça ces deux lanières au dessus c'est possible de les bloquer ici à droite et à gauche et du coup il n'y a plus rien qui te gêne tu vois tu peux avoir la main complètement dessus et je trouve ça tout simplement top donc on met les mousquetons ici on accroche ça dessus ok le premier voilà après on règle la hauteur des deux pour que ce soit plus ou moins symétrique et c'est parti donc quand je te parle des tirages c'est par exemple cet exercice tu vois quand tu es ici tirer revenir tirer revenir c'est le début des tractions évidemment bah là je vais pas te faire un cours sur les sangles comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on l'utilise mais plus tu vas descendre l'angle plus ça va être difficile ça m'est arrivé même de fermer les sangles jusqu'en haut d'attraper les poignets tu peux faire des tractions réelles complètement donc tu as vraiment tout l'outil à portée de main évidemment si jamais tu te mets comme ça tu peux travailler les triceps ok donc on n'est plus du tout sur sur le dos on est plutôt sur le triceps qui va travailler les coups de point marteau dans les coups de point directs etc c'est très intéressant on peut travailler ici les ouvertures d'épaules ok donc je viens ouvrir ici travailler les muscles du dos avec les épaules bref tu peux vraiment travailler tout ce que tu veux avec ça c'est hyper 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 intéressant est ce que j'ai trouvé de bien ils ont plusieurs packs ils ont un pack avancé alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisé c'est juste vraiment que je veux te présenter ce que j'aime et ce avec quoi je m'entraîne et ben voilà si jamais tu l'achètes eh ben c'est bien si tu l'achètes pas eh ben c'est bien aussi donc ils ont une formule avec des élastiques aussi et ça je trouve ça vraiment top tu peux très bien enlever les sangles les mettre sur les élastiques et là tu peux encore faire d'autres exercices encore une fois je vais pas te présenter tous les exercices que tu peux faire avec ça tu te renseigneras si ça t'intéresse mais par exemple si tu mets les pieds dessus ici tu peux travailler les biceps curl si t'écartes un peu plus les jambes eh ben c'est un peu plus dur si jamais t'accroches je sais pas recommander ce que je vais faire mais c'est juste pour que tu comprennes l'idée si jamais t'accroches ça soit derrière un arbre soit derrière à une balle à une balustrade ou quelque chose comme ça tu peux mettre ça ici et travailler tes coups de point direct ok donc c'est pas du tout recommandé c'est pas fait pour ça ce que je suis en train de te montrer et c'est pour que tu comprennes que tu peux faire un point d'accroche derrière tu peux travailler tes tirages tu peux travailler tout ce que tout ce que tu veux c'est incroyable comme outil est vraiment moi ça me ça me fait plaisir d'avoir ce genre de choses avec moi tout le temps pour que je puisse avoir la variété d'entraînement et que je puisse travailler tous les muscles de mon corps lorsque je suis en déplacement ou même lorsque je suis à la maison donc je te recommande d'acheter si toi tu utilises d'autres outils n'hésite pas à me poster dans les commentaires sous la vidéo parce que tu utilises et si tu as n'importe quelle question n'hésite pas à me le dire encore une fois tu as tous les liens sous la vidéo à très très vite